La danse est en train de me changer la vie. Alors certes, c'est vrai, cela est légèrement différent du titre. La danse a changé ma vie, parce que c'est le cas. La danse a déjà changé ma vie, mais elle est en train de changer davantage mon existence de vie en cet instant précis. Et je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. Durant longtemps, je ne pouvais pas danser. Non pas que je n'avais pas les capacités, mais parce que je n'osais pas. Je me préoccupais trop du regard des autres. Il y avait une musique qui me plaisait, j'avais qu'une envie, c'est de me mettre à bouger. Mais je me préoccupais trop de ce que les autres allaient penser. Du coup, j'ai resté, les fesses posées sur la chaise, alors que j'en avais envie. Et quand j'ai commencé à arrêter de boire de l'alcool, j'ai commencé à me lancer tous ces petits challenges, de faire toutes ces choses que j'arrivais à faire en étant bourré, que je n'arrivais pas à faire en étant sombre. Et là, les choses ont commencé à évoluer. Et par rapport à la danse, j'ai commencé à m'exprimer. Mais j'étais toujours réservé. Mais depuis, je dirais, plus ou moins un an, mais c'est surtout ces quatre derniers mois, je danse quasiment tous les soirs. Et quand je dis quasiment tous les soirs, c'est dehors, parce que sinon, je danse tous les soirs. Mais chez moi, là où j'habite en cet instant présent. La danse, c'est magique. Et durant longtemps, j'en avais pas confiance. Parce que quand je te dis danser, cela n'est pas danser pour faire quelque chose d'artistique. Cela n'est pas d'effectuer une performance. Cela n'est pas de plaire aux autres avec les mouvements que tu vas effectuer. danser. Non. Danser, c'est laisser son corps s'exprimer. Et c'est extrêmement libérateur. Combien de fois je suis rentré dans un état de trance ? Hier soir. Avant-hier soir. Je fais ce qu'on appelle de la esthétique dance. La esthétique dance, ce n'est pas un style de danse. Ce n'est pas comme la danse contemporaine, la danse classique, tout ce qui va être danse hip-hop, etc. Non, non. Cela n'a rien à voir. Cela n'est pas un style de danse. L'esthétique dance, c'est une musique qui a tendance à être méditative, avec certaines fréquences, pour t'aider justement à te reconnecter à ton être, au plus profond de toi-même, à qui tu es, à ton soi supérieur. Et quand tu es dans cette reconnexion, dans cet espace de non-jugement, où chaque personne accepte l'autre, peu importe ce qu'il fait, aussi bizarre que cela puisse être, parce qu'il y a des gens dans les cours, c'est pas un cours, dans les moments des static dance, parce qu'on ne t'enseigne pas quoi que ce soit. On ne te dit pas de faire quoi que ce soit. C'est toi qui laisses ton corps s'exprimer par rapport à ce que tu ressens en cet instant donné. Et ça, c'est ce qu'on appelle danser. Mettre le mental de côté et commencer à bouger, au point de transpirer comme si tu t'étais baigné. Et c'est extrêmement libérateur. Tu rends dans cet état de trance, mais vraiment de trance, parce que les gens qui sont autour de toi, ils n'ont pas fumé de substances psychoactives. Ils n'ont pas bu de l'alcool. Ils sont dans un état dit normal. Et dans cet état, ils dansent comme pas possible. Je n'ai jamais vu autant de personnes danser d'une manière, genre, des plus folles que dans les événements. C'est des mots plutôt que je cherchais. Des static dance. Alors que 100% des gens n'ont consommé aucune substance. Mais ils apprennent à se reconnecter à qui ils sont. Ils apprennent à réaliser que oui, dans cet espace, je ne suis pas à juger. Et grâce à l'esthétique dance, j'ai commencé à réussir à danser. Peu importe l'environnement, peu importe le lieu, peu importe le contexte, peu importe le moment, peu importe les personnes qui se trouvent à mes côtés. Dès que je ressens l'envie, je me mets à danser. Par contre, je n'aime pas qu'on me force à danser. Par contre, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui dansent que je me mette à danser. Je me mets à danser dès que je ressens l'envie de danser. Mais là, tu ne pourras pas m'arrêter. Donc l'esthétique dance, parce que c'est ça qui a changé ma vie, enfin de base qui a changé ma vie via la danse, via l'expression du soi, via l'expression de qui je suis, via la libération du regard des autres, via la libération de qui je suis. Parce qu'on le ressent. Quand on aime une musique, on n'a qu'une envie, c'est se mettre à bouger, vrai. Ce qui a commencé, ce sont les... comment on appelle ça ? C'est en Inde où pour moi, ça a commencé à bouger. Mon corps a commencé à bouger et mentalement ça a commencé à bouger. Parce que si tu restes bloqué à travers tes pensées, tu ne vas pas bouger. C'est qu'à partir du moment où tu arrives à mettre tes pensées de côté, à ressentir à l'instant que là, tu peux commencer à réellement bouger. Tu fermes les yeux, tu peux les ouvrir, croiser le regard des gens, les toucher également, faire une danse plus sous forme contact, sans forcément rentrer dans le sexuel derrière. Juste pour le plaisir de danser et de partager cet instant donné. Donc ce qui a changé pour moi, de base, avant que je découvre les static dance, ce sont tous les... Les cercles de djembe, je ne sais plus comment on appelle ça... Drumming circle. Je crois que c'est les cercles... Les cercles de drum. Les cercles de tambour. Sur la plage Agua. J'avais déjà commencé en Australie, mais c'était très léger. J'ai commencé à danser, mais j'étais... Vachement focalisé sur le regard des autres. Je fermais les yeux pour me reconnecter à moi. Mais malgré les yeux fermés, mes pensées étaient toujours vers l'extérieur. Donc je n'en étais pas encore au stade où j'en suis, à l'heure actuelle. En Inde, ça a commencé à changer. La première fois de ma vie, j'ai commencé à danser en faisant partie du top 5 des gens qui se mettent à danser. Tu sais, la plupart des gens, ils se mettent à danser quand il y a une trentaine de personnes qui ont déjà commencé à danser. Et là, j'étais assis. La veille, parce que c'était tous les soirs à Harambol, à Goa, en Inde. Il y a ces Drumming Circles où les gens dansent. Et à chaque fois, j'arrivais et les gens étaient déjà en train de danser. Donc c'est facile, ça ne compte pas ça. Parce que du coup, tu as moins ce jugement du regard des autres parce que tu fais partie d'un groupe. Mais quand tu danses tout seul et qu'il y a plein de gens autour de toi qui te regardent, là c'est différent. Et pour la première fois, c'était en février dernier ou mars dernier 2018, j'ai commencé à danser en faisant partie des 5 personnes qui dansaient. Et quand tu as 5 personnes qui dansent et genre, il y en avait une petite centaine autour qui faisaient de la musique ou qui regardaient, forcément, ça peut sembler stressant. Mais j'ai commencé à faire ça tous les soirs. Et à un moment donné, j'étais la première personne à commencer à danser. Et là, ma vie a commencé à changer parce que je me suis pleinement détaché de ce que d'autres personnes pouvaient penser de qui je suis. Je sais qui je suis et je sais que j'ai qu'une vie. Du moins, c'est ce que je pense en cet instant précis. Je te le dirai plus tard si j'en ai d'autres. Mais là, je ne peux pas le savoir. Je sais que j'ai une vie et que quand j'ai envie de danser, quand j'ai envie de m'exprimer, je ne devrais pas me contrôler. Donc là, tout a commencé à changer. Et là, j'ai commencé à découvrir les Static Dance et là, ça a été la folie. Parce que dans les Static Dance, tu es dans un espace de non-jugement où la parole n'existe plus. Tu n'as pas le droit de parler et l'expression de qui tu es se passe à travers le regard et les mouvements. À travers une musique méditative qui est souvent 432 Hz pour élever ta fréquence vibratoire parce que c'est celle que, normalement, tu es censé émettre. Normalement. Ça dépend de ce que tu écoutes, de ce que tu regardes et des pensées qui traversent l'esprit en cet instant précis. Donc, la danse a littéralement changé ma vie et la danse est en train de changer ma vie. Parce que là, je me mets à danser tout le temps. Je vais à un kirtan. Donc, toutes ces musiques indiennes où les gens sont assis et chantent, je chante pendant 10 minutes. Après, je me lève, je vais derrière pour ne pas déranger les gens qui sont venus quand même pour chanter et regarder une sorte de pseudo-concerts parce que, normalement, tu es censé participer, tu es censé faire partie de la performance des artistes et non pas être spectateur de la performance. Mais dans les kirtan, je me mets à danser. Je ne peux plus me contrôler. Je ne peux plus me contrôler. J'ai besoin de danser. J'ai besoin d'exprimer mon corps. J'ai besoin de ressentir qui je suis. Et ça peut te sembler extrême, mais juste pense à toutes les fois où tu as eu envie de danser parce que c'était une musique que tu kiffais, mais tu ne l'as pas fait. Imagine si tu aurais pleinement dansé, tu te serais pleinement laissé t'exprimer à travers les mouvements sans te limiter. Imagine un instant ce que tu aurais ressenti. Et je ne te parle pas de danser un petit peu chez toi. Quand tu rentres dans cet état de trance où il y a des gens autour de toi qui se mettent à danser également, mais tu ne te préoccupes pas de leur danse, tu ne te préoccupes pas de leurs mouvements, tu ne te préoccupes pas des gens qui regardent ce que les autres font. Non, tu te préoccupes uniquement de ce ressenti que tu as dans les mouvements que tu effectues en cet instant. Là, tu rentres dans un état de trance. Parce que tu fais un avec les mouvements et la musique te guide dans ces mouvements. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de conditionnement de je dois faire tel mouvement, après tel mouvement. Non. Quand un homme sait parler, il sait chanter. Quand un homme sait marcher, il sait danser. Laisse-moi répéter ça, c'est un proverbe du Zimbabwe que j'ai entendu il y a quelques années. Quand un homme sait parler, il sait chanter. Quand un homme sait marcher, il sait danser. Et cela fonctionne pour les femmes également. Donc quelle est ton excuse pour ne pas danser en cet instant présent ? On espère sincèrement que cette petite histoire personnelle trouvera de l'inspiration chez toi. Mais je peux t'assurer que quand tu danses au point de transpirer comme pas possible, c'est bon aussi. Parce qu'à ce moment-là, tu ne te préoccupes pas des autres. Tu ne te préoccupes pas du jugement des autres du fait que tu transpires. Tu ne te préoccupes pas du jugement des autres du fait que ta tête n'est plus la même que quand tu es arrivé sur la piste de danse. Parce que tu as transpiré, tu as rougi, tu commences à sentir, mais tu as kiffé ta vie. Et là, le plus important, ne te préoccupes pas de ce que les autres pensent de toi. Preoccupe-toi d'abord de ce que toi tu ressens et ce que toi tu penses de toi-même. Parce que quand tu te laisses danser, quand tu t'exprimes pleinement sur le dance floor au point de transpirer, de rentrer dans cet état de trance, tu ne seras plus aussi peut-être charismatique, tu ne seras plus aussi beau ou belle que la veille. Parce que tu te seras donné pendant deux heures, tu auras transpiré, tu auras une tête de fatigué. Mais intérieurement, la joie que tu expérimentes en vaut la peine. J'espère sincèrement que tu pourras tester cela. Donc sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée, danse sans limite. Et quand tu commences à danser chaque soir et que tu as mal aux pieds, c'est un signe que tu es sur la bonne voie. Donc à nouveau, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt. ... 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